Alors l'ARFEC c'est l'association romande des familles avec un enfant atteint d'un concert. Vendredi Sarah pour Cortez Musique, RRNV. Vendredi Sarah pour Cortez Musique, RRNV. What's up la famille et bienvenue au Vendredi Sarah sur RNV. C'est Sylvain et nous sommes en présence de l'association L'ARFEC, représentée par Raël. Comment vas-tu ? Ça va très bien, merci. Parfait, alors je vais juste présenter en deux mots qu'est-ce que c'est le Vendredi Sarah. Pardon, donc c'est des rappeurs réunis dans le studio Cortez Aorbe qui peut intervouiller et rassasier. N'oublie pas de nous suivre sur notre chaîne et notre compte Instagram, Cortez Musique, pardon. Et une pensée à Jimmy qui est en quarantaine et qu'on va appeler après. Raël, explique-nous ce que signifie l'abréviation de l'ARFEC. Alors l'ARFEC c'est l'association romande des familles avec un enfant atteint d'un concert. D'accord, parfait. Et elle est basée où cette association ? Le siège, il est à Lausanne, mais nous avons des antennes cantonales. Donc chaque canton en Suisse romande, donc on est bien représenté partout en Suisse romande. D'accord, et à Suisse romande, et puis vous avez des contacts aussi avec la Suisse centrale ou Allémanie ? Oui, tout à fait. Donc nous sommes tous regroupés sous la fêtière Concert de l'enfant suisse et nous collaborons et échangeons régulièrement avec nos associations sœurs en Suisse allemande. D'accord, parfait. Et elle a été écrite en quelle année ? En 1987, sur l'initiative de quelques parents qui disaient tout simplement que ce n'est pas possible de traverser ça tout seul, il faut qu'on se mette ensemble. Donc du coup, ils se sont réunis, ils ont décidé de créer une association et c'est de là que c'est parti. Tout à fait. Et après, elle est montée comment ? Elle s'est construite comment, cette association ? Vous avez fait comment pour vous développer, vous faire connaître surtout ? Alors, j'ai envie de dire que c'était un peu avant mon temps. Moi, ça ne fait pas depuis si longtemps que je fais partie de l'association. Mais évidemment, elle a grandi petit à petit. Les manquements étaient déjà là à l'époque, mais on ne peut pas construire une association en une année ou en trois jours. Donc il faut du temps pour trouver les fonds nécessaires aussi, de mettre en place des nouveaux projets. Et c'est ainsi que l'ARFEC a grandi petit à petit avec des gens dynamiques au sein du comité et à la présidence et les collaborateurs où chacun a amené sa pierre à l'édifice pour améliorer la situation des familles. Ok, parfait. Et moi, j'aimerais juste que tu puisses te décrire en quelques mots. Donne-moi quelques mots qui te définissent la joie de vivre, etc. Comment est-ce que tu es Rael ? Ça, c'est une bonne question. Quelqu'un de joyeux, de positif, quelqu'un de têtu parfois. Ah, d'accord. Oui, tout à fait aussi. On ne peut pas dire que le positif aussi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est tout à ton honneur d'écrire aussi ça. Je vais essayer de ne pas que tu deviennes têtu sur cette interview, sinon ça ne va pas le faire. Écoute, moi, j'ai un titre qui a été créé il y a quelques années. On parlait d'années, donc là, ça fait à peu près 10 ans, par M.I.G.A. 16, qui est Jimmy César, le président de Cortez Musique, qui avait à cœur de diffuser ce titre, donc, Dans les yeux d'un enfant. On va l'écouter, un extrait, d'accord, et ensuite, on revient en direct, d'accord ? Bouge pas. Sa mère, sur le couloir, elle est sombre, dans les yeux d'un gamin, impossible n'est pas la mission, car la mère veille à merveille et sans concession. Elle assume son rôle comme la plupart, certaines plus pâles partiront sucède plus tard. Dans ses yeux, tout roule comme un ballon de soccer, un gros cœur, excité comme un rockeur. Il parle avec ses mots, ne cherche pas à impressionner, passionné, petit gars décrochera les sommets. Son cœur est pur, il rêve que de marquer des buts, il débute, mais il rêve déjà des, pas télésup en paire. Son courage mélangé à l'inconscience, fait de lui un être fort, raffaire la différence, dans les yeux d'un enfant, tout reste simple, sans crainte, son attitude est humble. Enfin, quelle grâce de voir toute cette sérénité, j'aspire à être père sans avoir à le mériter. Voilà, c'est un extrait du titre Dans les yeux d'un enfant, écrit par MIG A16. Donc, Raël, qu'est-ce que t'en as pensé de ce titre ? Il est magnifique, tout simplement. C'est ça qu'on aimerait pouvoir, que les enfants puissent garder ça dans leurs yeux, malgré le combat qu'ils mènent. Oui, bien sûr, je l'entends. Ah, voilà. Est-ce que t'as reconnu cette voix ? C'est Jimmy au téléphone avec nous, en direct, avec Raël, une collaboratrice, si c'est juste, de l'association L'ARFEC. On vient d'écouter ton titre Dans les yeux d'un enfant, et je sais que t'avais des choses à dire à Raël en direct. Donc, c'est à toi, Jimmy. Et la parole est à toi, on t'écoute. Yes. Bah, déjà, Raël, je te remercie d'être venu, là, pour l'ARFEC, enfin, pour le vendredi, Sarah, parce que c'est vraiment plaisir. Avec Corfet, on avait vraiment à cœur de soutenir cette association. C'est vraiment super ce que vous faites. Et puis, c'est vrai que j'avais écrit ce titre Dans les yeux d'un enfant, il y a une dizaine d'années, en collaboration avec ma cousine Savannah. Et puis, voilà, j'ai toujours à cœur les enfants. Aujourd'hui, j'en ai deux. Et puis, voilà, ça me tient encore plus à cœur. Donc, merci pour ce que vous faites. Merci à toi pour cette belle chanson que tu nous as fait découvrir. Et puis, je suis, comment dire, touchée par la solidarité. C'est quelque chose qu'on a besoin aussi dans le quotidien. Et que les familles leur donnent du courage et de la force de savoir qu'ils ne sont pas tout seuls dans leur combat, qu'il y a des gens qui pensent à eux. C'est extrêmement précieux. Oui, oui, j'imagine. Heureusement que vous êtes là pour ça, justement, pour soutien. C'est vrai que rien que d'être là, ça change déjà beaucoup de choses. Tout à fait. C'est vraiment une entraide précieuse et nécessaire. Nous sommes tous ceux qui sont engagés. On était touchés nous-mêmes par la maladie d'un de nos enfants. Donc, on pourrait mieux comprendre ce que les familles vivent que nous qui l'avons vécu nous-mêmes. Donc, c'est extrêmement important pour les familles actuellement dans la tourmente, mais aussi pour la famille où ça va un peu mieux aujourd'hui. De pouvoir donner quelque chose à d'autres familles. Ça fait avancer, ça fait continuer la vie. Et puis, c'est tout autant précieux. C'est super. Je te remercie, Jimmy, pour ton intervention en direct. Est-ce que tu avais encore une chose à dire ? Désolé de ne pas pouvoir être là. Il n'y a pas de souci. Il y a tout le monde qui t'embrasse. Tu n'as pas l'envie, Jimmy. Oui, je sais. Je sais. C'est pour ça qu'on t'a fait un petit big up en direct. Donc, voilà. À tout bientôt, Jimmy. Et puis, à toi, j'ai juste une petite question, Sylvain. Dans quelle sens tu as mis ton casque ? En mode DJ. Pourquoi ? Ah, OK. Je représente. Allez, salutations à tout le monde. Ça marche. Gros big up. Ciao, 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 ciao. Ciao, ciao, ciao. Donc, voilà. Il tenait à participer, malheureusement, pas en présentiel. Mais il avait à cœur de te dire ces choses-là. Donc, chose qui est faite. Est-ce que tu peux nous expliquer ? Voilà. On sait que c'est un sujet qui n'est pas évident à en parler. Mais quand un enfant est atteint d'un cancer, vous, vous soutenez les parents qui sont derrière. Comment gérer ? Déjà, accepter, entre guillemets, que son enfant soit diagnostiqué avec un cancer. Du coup, comment vous faites pour les approcher ? Est-ce que c'est les hôpitaux qui vous mandatent ? Comment se passe cette première rencontre ? Alors, il y a deux approches possibles. Nous sommes présents avec des cafés croissants dans les espaces de famille au CHUV et au HUG. Donc, des fois, là, le contact se fait naturellement, mais aussi grâce à la collaboration avec les hôpitaux, avec les assistantes sociales, qui, du coup, informent les familles qu'on existe, leur donnent un flyer, quelques informations avec le bulletin d'inscription. Parce que le premier pas, c'est les parents qui doivent le faire. Ils doivent décider, choisir de devenir membre de l'ARFEC. Contre une cotisation de 30 francs par année, ils ont, entre guillemets, accès à tout ce que nous, on peut leur offrir et proposer. D'accord. Ce qui est, d'un côté, d'un soutien financier. C'est ça qui est souvent important dans l'urgence. Bien sûr. On ne sait pas trop comment joindre les deux bouts. Mais aussi un accompagnement par des pères, des gens qui connaissent leur situation. Des petites journées de respiration, des week-ends de respiration. Le camp d'été pour les enfants, c'est assez large. Donc, on a besoin de rire par moments, de respirer un petit peu, de pouvoir passer du temps où on ne va juste penser à rien. Souvent, les parents disent que c'était très précieux parce qu'on n'a même pas dû réfléchir ce qu'on devait manger à midi, ce qu'on voulait commander parce que tout était organisé pour nous. Donc, c'est vraiment des moments privilégiés d'échange aussi. Oui, bien sûr. Ils peuvent décompresser. Donc, c'est des moments importants. Et je vois aussi que, voilà, je tenais à le dire, c'est une session un peu spéciale qu'on organise pour se vendre à sa rave. C'est-à-dire que les rappeurs qui seront présents, qui ont fait un gros big up, déjà, ils font un travail énorme. Et ils soutiennent dans leur texte l'ARFEC. Donc, il y a deux équipes, celle de 1987 qui est la création de l'ARFEC. Et l'autre team, c'est un pas après l'autre. Est-ce que tu peux nous dire, voilà, c'est un bouquin, c'est un livre que l'ARFEC a écrit. Voilà, il parle de quoi ce livre ? Alors, ce n'est pas l'ARFEC en soi, c'est notre ancienne présidente, Sibiane Fissner, qui a écrit ce livre. Et qui trace un peu le parcours d'une famille qui aide souvent des personnes extérieures de comprendre en tout cas un bout de ce que les familles traversent. Il y a tellement de choses, c'est difficile de comprendre quand on ne l'a pas vécu soi-même. Et les familles dans la tourmente, ils n'ont ni le courage, ni l'énergie nécessaire de tout expliquer en long et large. Donc, c'est vraiment pour des gens qui sont intéressés par la thématique, souvent aussi des enseignants qui sont confrontés à des difficultés avec un enfant malade en classe, pour pouvoir mieux être présent auprès d'une famille qui doit vivre ça. Voilà, l'accompagnement. Et en parlant d'accompagnement, je vois que ce ruban doré que nous portons tous, nous accompagne ce soir sur le cœur. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? C'est un ruban doré, donc il signifie quoi ce ruban ? Alors, c'est tout simplement le ruban de solidarité avec tous les enfants qui sont atteints d'un cancer. Donc, par le port de ce ruban, on témoigne de sa solidarité avec les enfants qui doivent mener ce combat. On ne peut souvent pas faire grand-chose pour les enfants. Le combat, ils doivent le mener tout seuls. On ne peut pas prendre les chimions à leur place. Mais ça, c'est quelque chose qu'on peut faire, de leur dire, vous n'êtes pas tout seul. On est là pour vous. Même si concrètement, je ne peux rien faire pour vous soulager. Mais je pense à vous. Vous êtes dans mon cœur. C'est ça la solidarité aussi. Et ça fait avancer. On doit savoir qu'on n'est pas seul dans ce combat. C'est primordial. Oui, alors ça, je l'imagine. Et voilà, juste si tu arrives à te dire quelques mots, où trouver l'association sur les sites, etc. Est-ce que tu arrives à nous dire où trouver l'ARFEC ? Alors oui, évidemment, on est présent sur Internet, arfec.ch, aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, sur ARFEC, Insta sur arfec.ch. D'accord, oui. Donc voilà, il y a pas mal d'informations sur chacun de ces trois liens. Et puis sinon, sur le site, vous trouvez évidemment aussi nos coordonnées, comment nous contacter. N'hésitez pas à nous lancer un coup de fil si vous avez envie de savoir des choses. C'est parfait. On est là avec plaisir. C'est parfait. Je te remercie, Raël. Merci à toi, Sylvain. Je tiens aussi à remercier RNV qui nous permet de diffuser sur le Renzonde ses capsules, donc ses interviews. Cortez Musique, bien évidemment, soutient l'association l'ARFEC dans le combat contre les enfants atteints de cancer. Et nous remercions également aussi David de Dalma Prod qui nous a fourni le beat de ce soir. Donc un gros big up à vous tous. Raël, je te souhaite une très bonne soirée et je te dis à la prochaine. Gros big up. Merci. Merci.